Bonjour, bienvenue dans Hors Piste, je suis Thomas Cisseau et j'accompagne au quotidien dans mon métier de coach et thérapeute les charnières de vie. Guider les choix et les deuils me passionne pour vivre sa place au service de cette vision d'être chacun chez soi, ensemble. Côté podcast, je propose sur un coup d'audace à Nathalie Lefebvre sur Radio Médecine Douce de co-animer un rendez-vous autour de mon livre Ciao Bazar et de ma méthode de triconscient. Il y aura neuf épisodes, ça s'appellera A quoi ça sert ? En 2019, elle me propose de prendre le micro en solo. Complètement électrisé par le défi, je reste néanmoins sec sur le sujet. Alors je me suis questionné sur ce qui me touche, sur ce qui m'anime, sur ce qui me définit, pour arriver à cette conclusion que je n'ai jamais rien fait comme tout le monde. C'est pourquoi j'ai voulu interviewer des audacieuses, des audacieux, qui eux aussi ont suivi leur propre piste. Et vous inspirez peut-être à sortir de la vôtre, à oser remettre en question vos propres schémas, à suivre vos inspirations, vos intuitions, à écouter votre audace. Touche ousse, soyez vous-même et écoutez votre audace. Bon épisode. Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette hors-piste en direct et en différé, puisque je suis en direct avec mon invité du jour pour parler de cet endroit qui peut faire peur parce que je n'ose pas aller alors qu'il y a cet appel qui dit mais c'est par là que ça va. Et d'écouter votre audace, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que nous allons vous souhaiter pendant cet épisode en écoutant cette inspiration du jour avec Hélène Hucke. Bienvenue Hélène. Bonjour Thomas, merci de m'accueillir. Avec joie. Alors Hélène, comme d'habitude, c'est un endroit que j'adore, c'est que je ne te connais pas. C'est un endroit que j'adore parce que c'est là où je vais pouvoir te rencontrer, c'est là où les internautes et les auditeurs vont pouvoir te rencontrer. Sous cet aspect, sous cet angle de l'audace d'oser, d'avoir osé et d'oser encore tous les jours. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis tous les jours, cet endroit de « je ne sais pas » et en même temps c'est là que ça marche, c'est là que ça m'appelle et en même temps j'y vais ? Oui, c'est quelque chose qui me parle beaucoup puisque depuis trois ans, je vis une vie beaucoup plus audacieuse, en tout cas beaucoup plus proche de la personne que je suis profondément et ça m'a demandé une certaine forme d'audace puisque j'ai quitté un emploi, ce qu'on appelle la sécurité de l'emploi pour oser vivre de ma passion, de ma spiritualité et me jeter un peu comme ça dans le vide, tu vois en mode le saut de la foi. Et ça m'a demandé, alors ça n'a pas été une audace immédiate comme ça où du jour au lendemain, je me suis dit « allez, ça y est, saut à l'élastique, on y va ». Je dirais que c'est une audace qui s'est développée, que j'ai fortifiée, que j'ai cultivée jusqu'à ce que je me sente suffisamment sécure finalement sur mes bases pour pouvoir faire ce grand saut. Donc, c'est vrai que tous les jours, je suis passée d'une vie d'enseignante lambda, on va dire, à une vie d'entrepreneuse et d'accompagnante. Donc, chaque jour, en fait, est un jour différent parce que je peux me laisser aller déjà à mon emploi du temps, en relation, en cohérence avec mon propre rythme intérieur et puis à ma créativité. Donc, c'est à la fois une grande liberté et puis à la fois une grande responsabilité parce que ce que je récolte dépend pour le coup uniquement de moi. Le réveil, c'est toi qui le mets, le « on y va », c'est toi qui le fais et en même temps d'écouter cet espace que j'aime beaucoup accompagner aussi, cet espace de jachère, de ce rien qui va laisser émerger cette fulgurance parce que je suis au rendez-vous, à l'écouter. Comment tu écoutes ces endroits, toi ? Comment tu fais de la place, avec mon jargon, c'est ça que je dis, comment tu fais de la place pour faire du rien et d'écouter cet endroit ? Alors ça, ça a été un apprentissage et ça l'est encore parce que je me faisais la réflexion encore récemment où je me suis surprise à avoir de la culpabilité à ne pas travailler à fond la caisse, tu sais. Et où on a quand même cette culture, je trouve particulièrement en France aussi, basée sur le mérite, sur, tu sais, plus j'en chie et plus ça a de la valeur. Et il y a quelques jours, j'avais à nouveau cette réflexion intérieure où je me disais, tu vois, j'ai été malade, j'ai eu un peu la grippe, tout ça. Donc, j'ai pris plus de 15 jours où j'étais en off forcée. Et je me suis surprise à avoir ces vieux relents de culpabilité, tu sais, où quand j'étais fonctionnaire et que je devais finalement me justifier, tu vois, d'être malade, apporter un certificat médical et rattraper des cours, etc. Et où là, finalement, j'ai la possibilité de vivre pleinement ces moments qui sont parfois désagréables quand tu es malade, mais de les vivre pleinement et de finalement accepter d'être, de ne pouvoir et de ne devoir surtout rien faire. Voilà, où je me dis, l'urgence, c'est surtout de ne rien faire. Et c'est encore aujourd'hui pas toujours fluide, tu vois, parce que des fois, j'ai encore des moments où il y a cette exigence de la rentabilité, de la productivité et aussi beaucoup de la comparaison, parce que quand on travaille sur les réseaux, on est forcément confronté aussi à plein de gens qui créent comme nous, pas forcément au même rythme. Et où on se dit, oh là là, moi, je suis dans ce moment-là où j'ai besoin de rien faire et c'est absolument nécessaire de ne rien faire. Et en face, je vois plein d'autres personnes qui sont dans un élan créatif hyper foisonnant et ça crée un décalage et tu te vas culpabiliser, etc. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas toujours évident, mais j'apprends. Voilà, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est quelque chose de très fluide pour moi, mais j'essaye d'être dans cette douceur, dans cette lenteur, dans cette bienveillance envers moi-même. Et puis, c'est un vrai, c'est un véritable apprentissage que d'accueillir le vide pour laisser émerger le plein qu'il contient. Et j'essaie de regarder ça et de cultiver ça chaque jour. Sur quoi tu t'appuies, toi ? Parce que ma question reste posée. Sur quoi tu t'appuies pour faire confiance à ça ? Alors, je m'appuie beaucoup sur ma spiritualité, ma vie intérieure, mes pratiques personnelles, que ce soit de la méditation, de la prière, beaucoup plus que de la méditation. je peux utiliser des supports, par exemple, comme... Mais de moins en moins, le tirage de cartes, puisque je suis tarologue à la base. Et en fait, je me suis rendu compte que le tarot et tous ces supports-là, les cartes, etc., c'était encore faire quelque chose. Je dirais que ce qui prend de plus en plus le pas aujourd'hui, c'est le silence et la prière. Merci, ça me touche. Je sens qu'on est dans un endroit touchant et sacré. C'est quoi la prière pour toi ? Alors, je crois que c'est un moment... C'est un moment de paix. C'est un moment où, consciemment, je vais m'arrêter et où je vais ouvrir un espace sacré à l'intérieur de moi qui n'est pas forcément formel, ritualisé avec dix mille bougies et bâton d'encens et tout l'attirail qu'il peut y avoir autour. Au contraire, je trouve que ce que j'aime dans la prière et ce qu'elle m'évoque, ce qu'elle est pour moi, c'est l'expression de la simplicité. Donc, j'essaye d'aller vraiment au plus simple, de m'asseoir, de prendre parfois le support que je prends qui me touche beaucoup. En plus, on est au mois de mai et c'est le mois de Marie, de la Vierge Marie. Je prends un rosaire et je peux, un peu comme on prendrait un mala et qu'on réciterait des mantras, je peux réciter quelques prières. Donc, ça peut être comme ça. mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup moins formel et simplement prendre le temps de s'intérioriser, de goûter à ce que l'on a déjà parce que c'est vrai qu'on associe beaucoup la prière à une demande, à une supplication, oui, je suis dans un moment difficile de ma vie, je souffre et je demande de l'aide à plus haut que moi. Donc, il peut y avoir cet aspect-là mais j'aime aussi ces moments de prière plus méditatives où je vais simplement goûter à ce que j'ai et essayer de retrouver le chemin de cet endroit à l'intérieur de moi où il y a la paix. Voilà. Et de contempler ça. Donc, ça serait plus ça, ma définition de la prière. Merci beaucoup. Je suis très touché. Et longtemps, j'ai été gêné d'être touché. Longtemps, j'ai caché ça. Longtemps, tu vois, là, effectivement, on est dans une discussion et j'aurais envie de rien. Justement, j'aurais envie de laisser du silence pour laisser pleinement cet instant se déposer. et en même temps, ton débit de parole a ralenti, moi aussi. Et c'est ça aussi qui me donne l'information que le vide se remplit de quelque chose de précieux qui n'a besoin de rien à part ce tout dans cet espace disponible. et voilà. J'ai envie de laisser cet espace-là. et de motoriser, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est moteur, parce que le langage des oiseaux, j'aime beaucoup, motoriser, c'est mettre, c'est motoriser, c'est vraiment mettre le moteur et merci à Laurence qui est une de mes clientes qui avait envoyé ce langage des oiseaux dans un hors-piste avec Anne-Claire Mairie. De motoriser, de mettre en action cette autorisation, d'ouvrir ce vide, d'ouvrir cet espace où il ne se passe rien, mais où tout est là. Je me rends compte, en fait, que je prie beaucoup quand je t'écoute. Et c'est vrai que c'est un mot qui m'est apparu très fort, il y a 15 jours dans le Jura, avec ma retraite expérientielle de vivre sa place, où ce mot de prière est venu très simplement. Et merci d'avoir fait cette différence entre la demande et la prière. Et d'être en prière, finalement, c'est d'être, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu il y a 15 jours, d'être en présence, en fait, d'être en disponibilité à ce qui est là. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est de plus en plus comme ça que je le ressens, en tout cas, cette notion de présence à soi et de présence à ce qui peut émerger, justement, de ce silence et de cette reliance. Donc, chaque prière, finalement, les prières se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément. C'est comme ça, je trouve, qu'on sort aussi d'un systématisme, tu sais, de cette façon très mécanique, en fait, de réciter un mantra ou une prière, mais finalement, qui est vide de sens et d'intention parce que c'est juste comme une espèce de texte qu'on aurait appris par cœur, mais dont on ne comprend pas le sens profond. Et voilà, c'est vraiment comme ça que j'aime pratiquer et redécouvrir la prière à chaque fois. Comment c'est aujourd'hui pour toi d'être, je lisais, prêtresse isaïque ? Isiaque. Isiaque, Isiaque. Isiaque d'Isis, oui, évidemment. Oui. De parler de prière en 2022, d'être qui tu es, comment c'est cette... Par rapport au regard de l'autre, parce que dans l'audace, pour moi, il y a toujours cet endroit de comment je vais oser, j'ai besoin... Alors, je me regarde, on vient de là, dans nos discussions, on vient de je me regarde, et ensuite, c'est comment je m'offre au monde et comment je suis vu. Comment tu vis ça, toi ? cette bascule vers le monde en disant, voilà, je suis. Alors, tu sais, c'est marrant parce que je me suis rendue compte encore il n'y a pas si longtemps, j'ai eu pas mal de prises de conscience ces derniers jours, que finalement, au quotidien, c'est assez confortable parce que j'évolue dans un environnement que je me suis construit, c'est-à-dire avec un entourage qui finalement partage mes convictions ou en tout cas, mon mode de vie. Alors, je vis de manière aussi assez solitaire, donc au final, et puis tu sais, ces deux dernières années, on s'est tellement aussi coupé les uns des autres que bon, chacun est un petit peu dans son précaré. Et puis même sur les réseaux sociaux, alors que parfois, on peut avoir l'impression de beaucoup s'exposer, mais finalement, quand on a une communauté de gens qui nous suivent, c'est que ce force n'est pas forcément, ces gens ont une adhésion en fait spontanée et naturelle à ce que l'on partage. Mais il y a toujours ces moments où alors, par exemple, avec certains membres de ma famille qui ne sont absolument pas du tout dans ce que moi, je peux faire, mais bon, qui ont appris à m'apprivoiser dans cette essence-là et dans ce que je fais. Mais quand je me confronte à des gens qui ne me connaissent pas du tout et comment je me présente, il y a toujours un petit moment quand même un peu délicat où je me dis, oh là là, tu vas passer vraiment pour une perchée. Et en même temps, je me suis rendue compte que plus, encore une fois, plus on était dans la simplicité, plus on est dans cette acceptation de voilà ce que je suis et j'essaye ni de me justifier ni d'en faire des caisses pour te prouver que je suis crédible et en fait, ça passe tout seul. Et tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai revu une amie d'enfance que je n'avais pas vue depuis peut-être une quinzaine d'années, on s'était perdu de vue et je lui ai offert mon livre, le livre Le Tarot de l'unité que j'ai publié en 2020 et en fait, je me suis dit ça va être un bon moyen de lui faire rattraper les dernières années où on ne s'est pas vus et où c'est vachement difficile en fait d'expliquer à quelqu'un comment je suis passée de prof d'italien à tarologue et à prêtresse d'Isis sur la voie de Marie-Madeleine. Tu vois, c'est le grand écart. Donc, je me suis dit voilà, je vais lui offrir ça. Elle a commencé à le feuilleter et elle m'a posé des questions qui sont finalement des questions très basiques. Mais j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit voilà, là, tu es face à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que tu fais, qui ne comprends pas, mais tu vas pouvoir faire acte de pédagogie et en même temps avec beaucoup d'humilité, de bienveillance et de voir comment elle, elle va le recevoir et ça va forcément donner une discussion intéressante et ça a été le cas. Et ça a été très très bien accueilli et je me suis dit bon, ben voilà, en fait, tout va bien. Magnifique. Oui, ça m'inspire que voilà, d'être grand, c'est de savoir retourner petit, de savoir revenir à petit, c'est-à-dire à la simplicité, vraiment, et c'est cette image des poupées gigognes où je peux revenir sur la plus petite et finalement, c'est la graine de toutes les autres. Je n'ai pas besoin forcément de garder la plus grande pour pouvoir avoir tout ce qui se passe ou tout ce qui s'est passé et de pouvoir voyager, en fait, avec cette petite graine qui est accessible à moi. C'est vraiment quelque chose qui... qui est important, je pense, pour vivre cette simplicité, c'est d'être accessible et d'être humble aussi sur, ben ok, comme on vient tous de là et comme on y retourne tous, finalement, c'est ce point connecté qu'on vit tous, en fait, ce vivant qui nous traverse. Tu parlais de spiritualité tout à l'heure, on a parlé de prêtresse, d'Isis, de Marie-Madeleine, qu'est-ce que tu as envie de dire là ? Ou qu'est-ce que tu n'as jamais dit jusqu'à aujourd'hui ? Puisqu'on est sur l'audace aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai jamais dit ? Ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? Des choses que je ne m'autorise pas forcément à dire, justement, on parlait de se motoriser. Yes ! De s'autoriser. Mais c'est vrai, des choses que je ne partage pas souvent, en fait, c'est les doutes et c'est le fait de remettre sans cesse en question un cheminement qui peut paraître un peu paillette, un peu glamour, un peu à la mode en ce moment. On voit beaucoup de... Enfin, à la mode, ça reste très... Au final, je me rends compte, ça reste très confidentiel et très circonscrit à une niche parce qu'au final, tout le monde n'est absolument pas au courant qu'encore en 2022, il y a des prêtresses d'Isis, qu'il y a... Voilà, ça reste quand même... Il faut sortir de sa tour d'ivoire et ça aussi, tu vois, ça nous ramène à beaucoup d'humilité. C'est que des fois, on a l'impression qu'on est le centre du monde dans ce qu'on fait, dans nos trucs et tout ça, mais en fait, c'est absolument pas la majorité des gens. Et tu vois, je crois que ce que j'ai jamais trop dit et que je ne me suis jamais trop autorisée à dire, mais peut-être parce que je n'en étais pas là aussi, c'est qu'en ce moment, ça me fait vraiment du bien, justement, de revenir dans le monde et dans le monde avec des gens qui ne font pas forcément ce que je fais, qui ne comprennent pas forcément ce que je vis et de décrocher aussi un peu de ce quotidien parfois où je suis tellement dans mes pratiques, dans mes livres, dans mes transmissions, dans mon écriture, dans ma connexion au divin, etc. Et où finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas de séparation à faire de plus en plus. Tu disais ça très joliment avec cette histoire de graines, mais au final, je me rends compte en discutant avec des gens très différents qu'on aspire tous à la même chose et qu'on l'exprime différemment avec nos codes, notre couleur personnelle, notre personnalité. Mais en fait, je crois que ce que j'ai envie de dire, c'est que plus ça va et plus j'ai envie d'épurer, de faire simple et de moins en moins chercher à me justifier ou à prouver quelque chose. Je ne sais pas si c'est l'âge, mais en tout cas, plus ça va et plus je me sens aller vers ça et c'est ce que j'ai envie de transmettre. Magnifique. Du coup, qu'est-ce que tu lâches pour aller vers cette simplicité ? pour sortir des doutes ? Le mot qui me vient, c'est la surenchère. Je crois que c'est beaucoup lié à cette comparaison, justement. Vouloir, encore une fois, prouver quelque chose à soi, d'abord, se prouver qu'on vaut quelque chose, qu'on est utile, qu'on ait le besoin de reconnaissance. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis en train de me délester de plus en plus pour m'installer confortablement à l'intérieur de moi, tu vois, et être en sécurité dans cet espace-là. Et je crois justement que c'est ce qui nous permet d'être audacieux. Parce qu'au final, il y a de... les peurs... Ce n'est pas qu'on n'a plus peur, mais je pense que les peurs se remettent à leur place. Elles sont là, on fait avec, mais elles ne grignotent pas tout, elles ne prennent pas toute la place. et je crois que c'est un peu tout ça que j'apprends à lâcher en ce moment. Magnifique. Magnifique. Merci Hélène. C'est quoi une prêtresse pour toi ? Alors, c'est vaste parce que entre la représentation que je pouvais en avoir il y a encore trois ans avant de me lancer dans cette aventure et le vécu que j'en ai recueilli, il y a eu tout un monde. Il y a eu toute une dégringolade, en fait. Alors, pour moi, aujourd'hui, une prêtresse, c'est une femme qui a réussi à restaurer sa légitimité, à être un pont entre le ciel et la terre. Et parce qu'on a quand même été, en tant que femme, beaucoup dépossédées de cette fonction-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, je suis fière en fait de porter ça dans le monde parce que je trouve qu'il y a de plus en plus besoin de permettre aux gens d'ouvrir cette porte sur le sacré à l'intérieur d'eux. Et je crois que la prêtresse d'aujourd'hui elle n'est pas là pour faire l'intercesseur, l'intermédiaire, c'est-à-dire faire le téléphone à la place de l'autre entre ce plan-là et le plan plus céleste, mais elle est là pour montrer un chemin, pour ouvrir la porte et pour favoriser en fait cette reconnexion intime que chacun peut opérer à son niveau et à sa manière. Donc moi je dirais qu'une prêtresse aujourd'hui c'est plus une éclaireuse, une ouvreuse de chemin, une facilitatrice entre l'humain et le divin. Et je dirais que en tout cas la manière dont je le vois et dont je le vis, c'est pas tant de tracer un chemin du bas vers le haut, mais du haut vers le bas. c'est-à-dire que la prêtresse pour moi elle est plus là pour ramener dans la matière ce divin qu'on a un peu oublié et pour faire voir qu'en fait il est toujours là et qu'il s'est jamais barré mais que c'est nous qui avons oublié qu'on n'a pas mis les bonnes lunettes en fait. Voilà. Donc je suis peut-être une oculiste où je permets aussi aux gens de revoir quelque chose qu'ils ne voyaient plus. De voir de nouveau. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Oui, c'est à mon sens ça en tout cas pour moi c'est ça être spirituel c'est être humain c'est vraiment d'être dans l'humanité dans l'humus dans la matière dans la terre et là aussi je refais référence à la hutte de sudation que j'ai guidée là il y a 15 jours dans le Jura c'est avec cette question êtes-vous prêt à laisser entrer l'amour c'est êtes-vous prêt finalement à laisser entrer ce qui est là parce que c'est à la porte c'est au seuil de notre corps de notre cœur de notre esprit et est-ce que c'est ce que j'écrivais après c'est que si je souffre c'est pas parce que je n'ai pas c'est parce que je ne laisse pas entrer ce qui est là en fait c'est qu'est-ce qui fait que je bloque à la porte et qu'est-ce qui fait que je n'ouvre pas la porte est-ce que toi tu tu as à l'esprit quelque chose que tu as qui a bloqué la porte peut-être pendant des années ou peut-être pendant un quart de seconde mais c'était tellement ça que ça a été enfin ce que je veux dire c'est que que ça soit pendant longtemps ou pendant un court instant d'avoir regardé le droit dans les yeux cet endroit qui a empêché ce flux cette connexion et cette intégration en fait il y en a plein des endroits où je où je fais le videur devant la porte en mode vous ne passerez pas voilà toi tu sors exactement je dirais que enfin en tout cas l'exemple qui me vient le plus spontanément qui est le plus présent et qui a été le plus présent ces derniers mois dans ma vie c'est peut-être plus le champ relationnel parce que moi ma quête ma quête spirituelle elle a toujours été intimement connectée reliée à ma quête amoureuse relationnelle et et où j'ai nourri beaucoup beaucoup un désir d'absolu qui a toujours été là donc forcément l'un ne va pas sans l'autre quand on est aussi appelé par le divin et qu'on a envie de le ramener dans la matière et bien on a envie aussi que tout soit parfait que tout soit divin que tout soit beau absolu et que tout fonctionne comme on a décidé qu'il fallait que ça fonctionne dans les relations pour moi c'est vraiment à cet endroit là que beaucoup beaucoup de choses se sont cristallisées et et où c'est vraiment une quête alors d'apprendre à ben justement à à voir la beauté à voir le divin à voir à voir les choses telles qu'elles sont et pas telles telles qu'on voudrait qu'elles soient parce qu'on va y calquer une espèce de d'idéal d'absolu qui est inatteignable et et du coup voilà ça ça pour moi c'est vraiment c'est vraiment un challenge j'ai envie de dire cet idéal qui n'est qui ne fait pas partie de ce plan parce qu'en fait il est il existe il est en revanche ici dans la matière avec ses limites et ses limitations ça n'est ça n'est pas possible en fait en tout cas c'est ma perception et je pense que c'est le deuil à faire selon moi selon moi c'est le deuil à faire tout à fait d'accord avec toi mais moi c'est un deuil qui m'a révolté c'est à dire que j'ai été en colère mais jusqu'à encore tu vois cet hiver j'ai eu encore une période très compliquée parce que je n'acceptais pas de le faire ce deuil c'était c'était trop dur quoi oui tellement tellement je me vois dans cette colère il y a quelques années et et vraiment d'être en résistance à cet état des lieux qui ici bas ça n'est pas haut ça n'est pas comme ici haut et et je pense que c'est vraiment ça le pont dont tu parles en tout cas c'est comme ça que ça me parle c'est que de faire ce pont c'est d'être d'accord d'avoir un pied dans la matière et un pied un pied dans l'humain et un pied dans l'être pour être humain et pourtant quelqu'un a bien dit que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas donc c'est qu'il doit bien y avoir un lien entre les deux tu vois complètement 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 mais voilà encore une fois c'est peut-être une histoire de lunettes peut-être qu'on n'a pas chaussé soit les bonnes chaussures soit mis les bonnes lunettes je sais pas pour être capable de voir en fait et c'est vraiment ce alors plus que ce travail j'aime pas trop le mot travail mais c'est cette œuvre-là que j'essaye de m'employer à faire au quotidien c'est c'est de de rééduquer ma vision et mon regard oui parce que je suis encore avec ce qui est en haut est en bas et inversement parce que effectivement c'est parce que je fais le deuil parce que le deuil c'est je m'en remets c'est vraiment un acte de foi d'oser mourir pour renaître mais derrière la mort il y a la renaissance et c'est vraiment ce cycle-là qui fait que parce que j'accepte qu'ici bas ça n'est pas ici haut du coup je peux être dans le ici haut en bas je peux être dans le paradis sur terre voilà un espace pour écouter l'écho comme j'aime bien dire qu'est-ce que ça t'évoque hors piste alors déjà ça m'évoque le ski que je déteste pourquoi tu détestes le ski écoute quand j'étais gamine j'ai eu je suis partie en classe de neige je sais pas je devais avoir 9 ou 10 ans et ça a été un souvenir apocalyptique atroce je ne faisais que tomber les moniteurs n'étaient pas sympas j'étais loin de mes parents c'était une des premières fois où je partais toute seule et j'étais en détresse absolue je leur écrivais des lettres d'angoisse et de voilà et j'étais pleurée complètement donc voilà déjà ça m'évoque premier truc c'est ça tu vois le souvenir d'enfance et après après ça m'évoque un arcane du tarot qui est l'arcane du mat et qui est celui qui sort des sentiers battus qui prend son baluchon on ne sait pas ce qu'il a dedans mais en tout cas apparemment il n'a pas grand chose mais il a sûrement l'essentiel et il part à l'aventure le nez tourné vers les étoiles donc il se guide encore une fois à ce qui le dépasse il s'en remet à et et il est audacieux voilà il est il est c'est un aventurier c'est un voyageur du temps et de l'espace et pour moi le hors-piste c'est ça c'est c'est sortir des sentiers battus des chemins tout tracés des autoroutes et et ça me fait voilà ça me fait tout de suite penser à à ce mat du tarot qui qui voyage et qui se finalement comme on dit peu importe la destination mais mais c'est surtout le chemin et ce ce qu'on va trouver sur ce chemin qui qui fait la la saveur de de l'aventure mais pour toi c'est quoi merci pour toi c'est quoi d'être hors-piste dans ta vie ah bah il y a il y a plein d'endroits où je me sens hors-piste parce que je vis une vie déjà qui n'est pas conventionnelle que j'ai fait le choix alors il faut jamais dire jamais mais en tout cas pour l'instant de vivre seule parce que c'est comme ça que je me sens bien et que je respecte mes besoins donc c'est un peu hors-piste voilà que voilà j'ai 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 un enfant mais que je l'ai qu'une semaine sur deux alors ça c'est hors-piste mais pas trop parce que il y a quand même de plus en plus de familles voilà qui fonctionnent comme ça que je suis pas propriétaire d'une maison que voilà je c'est dans tous ces petits détails là tu vois que parfois moi je me sens à côté voilà donc d'être hors-piste ce serait d'être à côté oui en tout cas de pas avoir les deux pieds sur la route toutes tracées par les conventions la société les injonctions la normalité même si on sait pas trop ce que ça veut dire mais ouais je dirais que c'est ça pour moi ok merci beaucoup merci Hélène avec plaisir Thomas pour ce voyage j'allais dire ce voyage immobile mais ça c'est un autre rendez-vous que j'offre tous les mercredis à 8h on est mercredi donc c'était là c'était ce matin c'était tout à l'heure voyage immobile sur les résistances ce matin justement et c'était j'ai envie de dire notre épisode c'était la suite de ce voyage de ce matin avec cette histoire d'accueillir les résistances aussi là où elles sont et comment elles sont informatrices et quelles informations justement on peut donner sur ton actualité comment on peut te retrouver où est-ce qu'on se retrouve et voilà qu'est-ce que t'as envie de donner comme info prochaine ou de fond déjà on peut me retrouver sur mon compte Instagram voilà Hélène Huc c'est là où je suis la plus active et encore que je m'autorise là aussi des fois à prendre du recul à faire des pauses et à et à pas voilà à pas m'acharner à publier quand l'inspiration n'est pas là mais en tout cas voilà oui Instagram c'est vraiment l'interface sur lequel je suis la plus active j'ai un site internet aussi elaneluc.fr où voilà on peut retrouver l'accès à mon école en ligne Tarosophia et retrouver les différents programmes autour du tarot qui sont accessibles voilà si on veut s'initier au tarot tel que je le transmets il y a mon livre et le jeu de tarot associé le tarot de l'unité voilà qui parle vraiment de cette de ce voyage alchimique et initiatique de réconciliation entre le masculin et le féminin à l'intérieur de soi donc il y a ça et puis pour une actualité un petit peu plus immédiate je serai en conférence atelier avec ma meilleure amie et ma ma partenaire Iris des chroniques du tarot où on va animer une journée le 14 mai à Toulouse sur le thème de la voie initiatique voilà et c'est à peu près tout et c'est déjà beaucoup et c'est déjà pas mal merci merci pour pour ce moment avec toi et cette cette rencontre j'ai été ravi de t'accueillir dans Hors Piste merci à toi Thomas j'ai passé un super beau moment un très très bel échange merci et je te dis à bientôt à bientôt sur Insta pour annoncer ce rendez-vous avec plaisir merci d'avoir suivi cette Hors Piste et s'il vous a plu partagez-le retrouvez tous les épisodes en vidéo sur ma chaîne YouTube Thomas Cisseau et rejoignez le compte Instagram Hors Piste Podcast pour rencontrer mes invités en live et découvrir en avant-première les prochains Hors Pisteurs touche-ous soyez vous-même écoutez votre audace à bientôt